Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 14 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles à partir d'aujourd'hui, 15h. Et le premier défi va vous demander d'atteindre une vitesse de 65 kmh dans un véhicule au circuit chonquer ou au pont imposant. Alors moi je vais faire le défi au circuit chonquer, je vous conseille de le faire ici, ce sera beaucoup plus facile. Ou au pont imposant, je ne sais pas trop c'est où le pont imposant, je pense que ça doit être ce pont-là, qui est juste ici, mais je ne suis pas sûr. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre au circuit chonquer, donc juste ici. Et là justement vous allez avoir des wishplash, donc c'est des voitures de course, qui vont vous permettre d'atteindre 65 kmh très 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 facilement. Donc regardez, je rentre, là je roule tout simplement, et là regardez, je suis déjà à 65, oui c'est pas 75, c'est 65 kmh. Donc là franchement, je l'ai fait facilement. Donc hop, si vous n'y arrivez pas à atteindre les 65, ce que vous faites c'est que vous mettez un petit coup de boost, et regardez, hop, attendez, je vais attendre une ligne droite, et je vais mettre un petit coup de boost, et vous allez voir, je vais atteindre peut-être 90 kmh, on va voir, on va attendre une petite ligne droite tranquille. Alors je n'avais jamais fait le circuit, mais plutôt pas mal, après il y a beaucoup de boss. Ok, on va attendre la ligne d'arrivée, je pense que ce serait le meilleur moment si je veux faire, si je veux tirer une grosse pointe, je pense que c'est le meilleur moment, c'est genre ici, évidemment il y a des véhicules devant. Ok, et là je mets du boost, et là regardez, j'ai atteint 84 kmh, donc assez rapidement et assez facilement. Donc dès que vous aurez atteint 65 kmh avec votre véhicule au circuit chonquer, ou au pont imposant, là vous aurez terminé le défi et vous aurez débloqué les récompenses. Ensuite le deuxième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à cover caverne ou au sanctuaire. Alors, cover caverne, c'est juste ici, il est noté sur la map, juste ici, ou alors vous avez le sanctuaire. Moi ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller à cover caverne parce que vous aurez beaucoup plus d'adversaires qui seront présents, et je pense que le défi est faisable avec les personnages non jouables, donc les PNJ, donc les petits bots qui se baladent dans cover caverne. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver une arme, déjà, hop, il y a un petit pompe ici, parfait. On chope le pompe, on chope des armes, ensuite vous rentrez dans cover caverne et regardez, là c'est un adversaire, logiquement c'est compris comme un adversaire. Donc vous lui tirez dessus, hop, je lui fais 164, 141, 141 dans la tête, boum. Pour réaliser le défi, pour terminer le défi, il faut infliger 75 de dégâts, donc avec n'importe quel PNJ, si ça fonctionne avec les PNJ, ben avec n'importe quelle arme, vous pouvez facilement lui infliger 75 de dégâts. Si ça ne fonctionne pas contre les bots, donc les personnages non jouables, donc ces personnages-là, si ça ne fonctionne pas avec eux, il faudra obligatoirement infliger des dégâts à d'autres joueurs. Ou peut-être, si vous allez au sanctuaire, s'il y a un requin qui passe au sanctuaire, près de l'eau, ben vous pouvez aussi l'utiliser pour faire vos défis, parce que le requin est compris comme un adversaire, ça c'est sûr. Après les bots, là, les PNJ, je ne sais pas si eux sont comptabilisés comme des adversaires. Mais si ça ne fonctionne pas avec les PNJ, vous le faites contre d'autres adversaires. Et dès que vous aurez infligé 75 de dégâts à un adversaire, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander de danser sur un clombo. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller par ici, vers le bas de la map, donc à côté du circuit chonquer, par ici, il y a toujours un clombos qui se balade. Donc là, regardez, il est juste là-bas, parfait, hop, ça c'est un clombo. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous déposer sur son dos. Et ensuite, quand vous êtes sur son dos, vous allez devoir faire une petite danse pour valider le défi. Donc regardez, hop, vous vous posez ici sur son dos. Et vous faites n'importe quelle émote pour valider le défi. Alors, si vous vous arrivez d'en bas et que vous ne tombez pas sur son dos, pour monter sur son dos, ce qu'il faut faire, c'est aller par sa queue. Donc là, je pense que je n'y arriverai pas. Ah si, c'est bon, j'ai réussi. Il faut monter par sa queue. Ensuite, quand vous êtes sur son dos, vous allez près de sa tête et vous faites une petite émote, donc une petite danse, n'importe laquelle. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le quatrième défi va vous demander de se cacher dans une benne à ordures à Tilted Tower ou au Daily Buggle. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre à Tilted Tower. Donc regardez, juste ici, il y a une benne. Hop, je vais la pinguer. Voilà, juste ici, il y a une benne à ordures. Donc vous vous rendez à côté du terrain de foot. Vous vous cachez dans cette benne à ordures. Comme je vais faire, hop. Et là, vous aurez validé le premier emplacement. Maintenant, je vais vous montrer le deuxième emplacement qui est au Daily Buggles. Alors, vous pouvez bien sûr faire ce défi en deux parties différentes. Vous n'êtes pas obligé de rusher Tilted Tower, puis de rusher Daily Buggles pour le faire en une seule partie. Parce que vous pouvez le faire en deux parties différentes. Donc voilà, vous ne vous prenez pas la tête. Vous faites le premier spawn à Tilted Tower. Ensuite, en deuxième partie, vous allez à Daily Buggles. Et vous vous cachez dans la benne à ordures qui est juste là. Je vais essayer de la ping. Voilà, elle est juste là à peu près. De toute façon, je vais vous la montrer. Donc ça a côté, même en dessous de la toile d'Arenée qui est juste ici. Hop, Daily Buggles, bien entendu, Tilted Tower, c'est là. Daily Buggles, c'est ici en haut à droite. Hop, vous vous rendez à cet emplacement. Regardez un peu les lieux. Hop, et là, vous vous cachez dans la benne à ordures. Comme ça, ça validera votre deuxième emplacement. Et quand vous serez caché dans les deux bennes à ordures, une à Daily Buggles et une à Tilted Tower, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le cinquième défi va vous demander de fouiller un coffre de Lyo ou des 7. Alors, pour trouver un coffre de Lyo, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur le petit bateau qui est juste ici. Alors, il faut savoir que ce bateau voyage dans toute la map. Donc là, à cette partie, il est là. Mais c'est possible que dans une prochaine map, il sera là, là, là. En fait, il fait le tour de toute l'île. Donc, il faut regarder sur la carte pour voir si vous le voyez. Donc, dès que vous le voyez, vous allez sur ce bateau. Et là, vous allez voir que sur ce bateau, il y a justement un coffre de Lyo et un coffre des 7. Donc, vous allez pouvoir réaliser votre défi très facilement. Bien entendu, je vais vous montrer un autre emplacement après pour si jamais vous ne voulez pas aller sur le bateau. Mais regardez ici. Ça, c'est un coffre de ravitaillement de Lyo. Donc, vous ouvrez ce coffre et là, vous aurez terminé le défi. Alors, en haut, il y a un autre coffre. C'est un coffre des 7. Donc, regardez, coffre de ravitaillement des 7. Vous ouvrez ce coffre et là, vous aurez aussi terminé ce défi. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, si vous ne voulez pas vous rendre au bateau, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres de Lyo et des coffres de 7 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors, il faut savoir aussi que ici, attendez, pourquoi je ne peux pas bouger mon ping ? Ah, voilà. Il faut savoir qu'il y a 7 avant-postes de 7. Voilà, c'est un assez jeu nouveau. Donc, voilà, il y a 7 avant-postes de 7. Donc, il y a un avant-poste qui est juste ici. Dans cet avant-poste, il y a des coffres de Lyo que vous allez pouvoir ouvrir, accéder en ouvrant un coffre fort, une chambre forte. Donc, il y a aussi un coffre qui se trouve, je ne sais plus trop, c'était où ? C'est ici, voilà. Un avant-poste de 7 là. Il y a un avant-poste de 7 qui se trouve ici aussi. Voilà, juste là. Il y a un avant-poste qui se trouve là-haut. Où exactement ? Voilà, c'est là. Il y a un autre avant-poste qui se trouve juste ici. Et je pense qu'il en reste un dernier qui se trouve juste là. Donc, voilà, il y a 7 avant-postes de 7 que vous allez pouvoir vous rendre. Mais le problème, c'est qu'il faudra ouvrir le coffre fort, donc la chambre forte qui se trouve au sous-sol des bâtiments. Donc, pour ouvrir cette chambre forte, il faut être soit deux joueurs ou soit il faut se procurer une poule pour l'ouvrir. Ou même, ce que vous pouvez faire aussi, c'est s'il y a deux PMG, donc des personnages non jouables, donc deux bots, vous tuez un des deux bots, vous le prenez sur votre dos. Ensuite, vous allez près du coffre fort et vous ouvrez le coffre fort en solo. Si vous êtes en solo. Si vous êtes à deux, vous l'ouvrez à deux tout simplement. Donc, voilà, dès que vous aurez fouillé un coffre de 7 ou un coffre de Lyo, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le sixième défi va vous demander de orner le manoir maritime et le coin du campeur de flamand rose décoratif. Alors, orner, je pense que c'est tout simplement découvrir. Alors, regardez, ici, vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là, qui est le manoir, le manoir maritime. Donc, voilà, regardez juste ici. Hop, je vous montre l'emplacement. Regardez, c'est où il y a la caméra. Donc, c'est au-dessus de Long Jam, Lumberyard et Shifty Shaft. Donc, vous allez devoir vous rendre dans ce domaine là. Et là, regardez, il y a des flamands que vous allez devoir interagir avec. Alors, pour terminer le défi, il faut interagir avec un total de cinq flamands roses. Ouais, c'est ça, cinq flamands roses. Donc, ici, je vais vous en montrer six. Alors, c'est possible que vous puissiez réaliser le défi rien qu'en allant au manoir. Mais dans le défi, il n'est pas marqué où le coin de campeur. Il est marqué et le coin du campeur. Donc, je vais vous montrer quand même les six emplacements des flamands roses du coin des campeurs et du manoir. Donc, le premier emplacement du flamand rose du manoir est juste ici. Hop, vous voyez. Ensuite, près de la fontaine, il y en a deux autres. Donc, ça fait un total de trois pour l'instant. Ensuite, près du labyrinthe, il y en a un juste ici à l'entrée, même deux. Donc, ça fait un total de cinq. Et le sixième se trouve juste ici. Regardez. Hop, voilà. Dans le labyrinthe, il y a un sixième flamand rose. Donc, vous allez devoir vous rendre à cet emplacement là et interagir avec les flamands roses. Ensuite, je vais vous montrer le deuxième emplacement. Donc, le deuxième emplacement, c'est le coin du campeur qui se trouve au-dessus de Tilted Tower. Donc, Tilted Tower est là-bas. Et le coin du campeur est plus ou moins par ici. On va descendre. Voilà. C'est là où il y a les caravanes. Donc, là où il y a des campeurs. Voilà. Ici. Hop. Regardez déjà, il y a deux emplacements de flamands roses. Donc, regardez. Hop. Sur la carte, on voit ma caméra qui est juste au-dessus de Tilted Tower. Donc, vous allez devoir vous rendre exactement là où il y a ma caméra pour vous rendre au coin du campeur. Donc, là, il y en a deux emplacements de flamand rose. Ensuite, il y a un troisième emplacement juste ici. Ensuite, sur la droite, il y a encore des emplacements juste ici. Le quatrième est là. Voilà. Ensuite, il y a un cinquième emplacement qui est juste là. Par contre, il n'y en a pas six alors. J'en compte que cinq. Donc, un, deux. Attends. Un, deux. Trois. Effectivement. Ah non, ici. Il y en a un quatrième ici. Voilà. Quatrième là. Un cinquième ici. Et un sixième là-bas. Donc, quand vous aurez interagi avec cinq flamands roses, que ce soit au camp et peut-être, soit ou, ou peut-être et, il faudra peut-être interagir avec deux flamands roses au camp et trois flamands roses au manoir. Mais quand vous aurez interagi avec cinq flamands roses, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le septième défi va vous demander de survivre pendant 30 secondes au sommet des éoliennes au brise-vent. Alors, le sommet des éoliennes au brise-vent, c'est tout simplement ici sur la map, donc en dessous de Greasy Groove. Donc, voilà. Vous vous rendez ici. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est vous arrêter. Donc, vous atterrir. Vous allez devoir atterrir sur l'une des éoliennes pour faire le défi. Donc, vous atterrissez, par exemple, sur celle-ci. Encore. C'est peut-être pas la plus grande. Je crois que j'aurais peut-être dû me mettre sur une autre. Parce que, voilà, je fais les défis en avance. Et il est bien noté au sommet. Au sommet, attendez. Il est marqué quoi ? Il est marqué un survivre 30 secondes au sommet des éoliennes. Donc, je pense n'importe quelle éolienne, c'est bon. Bon, par doute, je vais prendre cette éolienne parce qu'elles sont plus hautes que les autres. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez sur cette éolienne. Et ensuite, vous restez 30 secondes sur ces 3 éoliennes pour valider le défi. Donc, logiquement, je ne sais pas si vous devez rester obligatoirement 30 secondes ici. Mais, voilà, restez au moins 30 secondes sur une éolienne. Et logiquement, ça devrait valider le défi. Et quand ce sera fait, là, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le septième défi va vous demander de ramasser une arme de rareté légendaire ou supérieure. Alors, les raretés légendaires de Fortnite, c'est tout simplement les armes en or comme vous voyez ici. Donc, là, regardez, j'ai un fusil d'assaut de tracker légendaire. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement ramasser une arme comme celle-ci. Donc, pour obtenir cette arme, soit vous ouvrez des coffres et vous avez de la chance. Soit vous tuez un adversaire qui a une arme légendaire et que vous ramassez ensuite. Ou soit vous pouvez aller acheter une arme aux personnages qui vendent des armes. Et eux, ils vendent des armes mythiques. Parce qu'au-dessus, ce qu'il est bien noté, légendaire ou supérieure. Et supérieure à légendaire, c'est des armes mythiques. Donc, vous pouvez acheter des armes aux personnages. Donc, je vous affiche une map avec tous les emplacements des armes que vous allez pouvoir acheter aux personnages. Normalement, c'est des armes mythiques. Quand vous allez l'acheter, là, vérifiez bien que c'est une arme mythique. Mais quand vous l'achetez, ce que vous faites, c'est que vous la déposez. Et ensuite, vous la récupérez. Et normalement, ça devrait valider le défi. Alors, je ne suis pas sûr parce que je fais le défi en avance. Je fais les vidéos en avance. Donc, je ne suis pas sûr que ça valide le défi. Mais logiquement, ça devrait. Donc, si ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais sinon, de toute façon, des armes légendaires comme ça, vous pouvez en trouver assez facilement sur la map de Fortnite. Surtout si vous tombez sur un coffre légendaire comme celui-ci. Enfin bref, quand vous aurez récupéré une arme légendaire, là, vous aurez terminé le défi. Et vous aurez débloqué les récompenses. Et enfin, pour terminer le huitième et dernier défi, va vous demander d'accomplir un contrat d'un tableau des contrats. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des tableaux de contrat de Fortnite chapitre 3 saison 1. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre à l'un de ces emplacements-là et ensuite réaliser le contrat du tableau de contrat. Donc là, regardez, normalement, il y a un tableau de contrat dans les environs. Donc, regardez, hop, il est indiqué par une petite cible qu'on peut voir juste ici. Même sur la carte aussi, quand je zoome, je peux voir que la cible est juste là. Vous mettez un petit ping comme ça, hop. Vous allez chercher le tableau de contrat. Donc, vous acceptez, si j'élimine le joueur adverse, ça me rapportera 75 de lingot d'or. Donc, vous acceptez la prime. Donc, le contrat, vous acceptez le contrat. Ensuite, il est marqué qu'il faut que j'élimine Cover Clone. Donc, il va falloir que je trouve le personnage Cover Clone. Donc, ça doit être lui en plus. Parce qu'il est juste à côté de moi. Voilà. Donc là, regardez, j'ai réussi le contrat. J'ai obtenu des récompenses, des XP, plus des lingots d'or. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est exactement ce que je viens de faire. Donc, vous allez devoir accepter un contrat dans les tableaux de contrat que je vous ai montré, les emplacements en début de vidéo. Et ensuite, éliminer la personne qui vous sera demandée. Après, c'est possible que ça fonctionne même si vous ne l'éliminez pas. Par exemple, vous acceptez un contrat. Vous avez 3 minutes ou 2 minutes pour le tuer. Si dans les 2 minutes qui suivent l'acceptation du contrat, il se fit tuer par un autre adversaire, je pense que ça validera aussi votre défi. Après, je ne suis pas sûr. Je fais la vidéo en avance. Donc, c'est possible que je me trompe. Mais voilà, c'est possible que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous aurez 2 à 3 minutes pour rusher l'adversaire le plus rapidement possible et le tuer pour valider le défi. Et dès que vous aurez complété le contrat, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 14 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. J'espère que cette vidéo d'information vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace !